Nostradamus n'est pas un diseur de bonne aventure, il n'est pas non plus un prédicateur des événements du quotidien, bien que tout le monde s'y attende. Le coronavirus, c'est-à-dire la terrible grippe qu'il entrevoit tout chez le monde entier, est inscrit dans les quatrains 1953 de la 3ème centurie, et dans de nombreux autres quatrains de la 1ère, la 2ème et la 4ème centurie. Nostradamus en parle en tout à peu près 25 fois de cette grippe. Il en parle comme étant une grave erreur humaine, tout en sachant que nous ne pourrons rien y faire. Par cette précision, il cherche à démontrer sa présence à notre époque, afin que nous comprenions qu'un événement cent mille fois plus grave touchera subitement la planète tout entière, et personne ne verra rien venir. Nostradamus déploie une puissance intellectuelle peu commune pour communiquer avec nous, et nous avertir sur ce terrible cataclysme qui ne laissera aucune chance à ceux qui n'ont rien prévu. Préparez des abris, serrez-vous la ceinture, et construisez des refuges souterrains. Voici ce que Nostradamus nous donne comme message pour l'avenir. J'espère que bon nombre d'entre nous entendront ce message. Je regroupe sur la page Facebook à Terra Nova Var, toutes les personnes qui veulent entreprendre quelque chose, ou éventuellement se regrouper entre elles. Lorsque vous vous inscrivez, essayez de mettre votre numéro de département, mais surtout, évitez de mettre des informations quotidiennes. C'est uniquement un site où chacun peut inscrire ses idées sur la survie, comment conserver les aliments, comment construire un abri. C'est surtout pour ça. Évitez de mettre de l'information que nous rencontrons sur tous les autres sites, ou sur toutes les autres pages Facebook. Voilà, vous trouverez tous mes livres sur tablette pour tablette.afedimlivre.fr. Et toutes les analyses, ainsi que tous les livres papiers, mais surtout toutes les analyses pour vérifier, à nostradamusbp.fr. Nous recherchons une certisseuse pour boîtes de conserve manuelles ou électriques d'occasion. Ou bien des molettes pour le certissage, afin de mettre en boîte toutes sortes de légumes secs. Nostradamus nous annonce une famine mondiale. Cette grande famine touchera l'Europe, qu'on le veuille ou non. Nous devons absolument nous préparer à ces éventualités. Cela est bon aussi pour certains d'entre vous. La conception de ces conserves sont destinées pour vous. Pour ceux uniquement qui le demanderont. Voici le condensé exact de l'avenir de l'humanité contenu dans le cryptage de la lettre à César. J'ai mis ici mes mots, ici même. Pendant trois mois et onze jours, une peste sera. Elle permettra de peser l'usage silencieux de cette lecture. Tu lances cette connaissance sur une longue famine et de nombreuses guerres. Tu auras par ce code voulu les mots. Des machinations ignobles et repoussantes de ce monde, tellement mortelles par des massacres, des calamités, des épidémies épouvantables qui seront l'œuvre des hommes. À l'est une grande peste et bien des guerres, j'ai eu des heures horribles. Par ce code, vous aurez la vision de l'existence par trois rois de la terre qui ne mettront que famine et tombe pour les hommes. Les races sauront que c'est la seule issue qu'elles auront, en hauteur, à des endroits déterminés. Le monde aura assurément ces mots. J'ai nommé un homme. Fils fait ce livre. Cette lecture ici même, par ce code. Nous devons bien comprendre que Nazamus essaye de nous avertir. S'il nous parlait de cette peste, de cette grippe que nous avons, qui est le coronavirus, il nous en parlait, sachant très bien qu'on ne pouvait rien faire. C'est une épidémie. Mais par contre, il nous annonce le début d'une famine. C'est-à-dire une famine qui va s'abattre sur le monde. Nous avons une invasion de criquets en Afrique, sur la Chine. Nous avons des conditions météorologiques qui dépassent les 45 degrés dans le monde. Dans certains endroits dans le monde, la chaleur est telle que les terres deviennent arides. Les cultures sont grillées à même le sol. Donc les récoltes sont impossibles. Par contre, d'autres endroits sont inondés. Des pluies torrentielles, à la période du développement des céréales, avant la récolte. Et souvent, les récoltes moisissent et pourrissent sur pied. La famine annoncée sera due à une cascade d'événements, où l'homme aura l'impression que la nature se ligue contre lui. Vous ne devez pas craindre mes révélations, surtout pas. Je suis là pour certains d'entre vous, pour éclairer certains d'entre vous. Et surtout pour vous annoncer, après tous ces événements, l'avenir sera merveilleux. Voici le quatrain 61 de la cinquième centurie. L'enfant du grand étant à sa naissance, subjuguera les hauts monts à punisse, fera trembler tous ceux de la balance, et des monts feu jusqu'à monts se nice. Les lignes analysées, le décryptage que vous allez découvrir à l'endroit et à l'envers, sont les lignes soulignées. Voici la ligne du quatrain, ferant trembler tous ceux de la balance. Vous avez l'écriture de cette ligne à l'envers, c'est cette ligne qui sera décryptée. La ligne à l'envers est recopiée 36 fois, comme vous le voyez actuellement, afin de pouvoir sélectionner tous les mots, formant cette révélation. Voici la révélation. Ce savoir sera séant, convenable en ayant les années de ces annales. Celles-ci marcheront pour autre chose, en ayant de Dieu ces belles notes. L'axe de la terre se brisera, ce sera le savoir de Dieu le divin. Les hommes cesseront, il faut être sous la terre. Ce sera les heures de l'accusation, la terre tremblera en août, il y aura des remblai. Sera remis à nous deux ce bel air des mots pour les races qui risqueront d'être rasées. Ce seront les premiers faits. En essayant d'obtenir ces annales, je vois marcher ces belles notes-là, issues de Dieu. Dans ce paragraphe de révélation, Nosanamus dit bien qu'il faudra se trouver sous la terre. Il nous conseille donc de construire des abris et de stocker des vivres pour pouvoir vivre quelque temps sous la terre. La sauvegarde de l'humanité sera à ce prix. Voici la deuxième ligne du quatrain 61 de la 5e centurie. Analysée à l'endroit, la ligne a été recopiée 42 fois, comme vous la voyez actuellement. Subjuguerat les hauts monts à Penis. Voici la révélation. Dans cette connaissance, vous subirez le jugement, vous aurez la guerre, et vous aurez par les verbes politiques les heures d'oral, qui ont été laissées dans ces usages d'expression élevées. Vous aurez les eaux hautes. Ces notes par tétèse seront par les mots semés par le monde. En ayant nettement tétèse, ce sera cela, en ayant ce pouvoir de peine. Ce sera le sommet par ma foi. Seront les haines des ignorants, des niais et des sous, qui ici même, ils seront subjugués par cette connaissance. J'ai eu les heures de râle. Voici la ligne du quatrain. Subjuguerat les hauts monts à Penins. Ce sera la ligne écrite à l'envers. Cette ligne a été écrite 37 fois, afin de permettre de sortir les mots de chacune des lignes. Voici le contenu de la révélation. Ici même seront des scènes de haine. Ce savoir par ma foi sera ce pouvoir, Patrick. Seront tes thèses et leurs mots. Seront semés par le monde. Tu as nettement tes thèses, cela sera habile. J'ai hurlé ces usages d'expression, où seront les heures du Seigneur. Ce sera l'air de l'eau. J'ai eu les visions du jugement. J'ai subi cette connaissance, où seront les scènes de haine. Par ma foi, Pat, tu auras rapidement tes thèses. Elles seront semées par le monde. Tes thèses seront le salut. J'ai hurlé ces heures. Si vous désirez me soutenir financièrement, voici l'adresse pour le faire. Même 5 euros sera le bienvenu. Merci infiniment pour votre don futur. Vous trouverez donc cette adresse à nostramusbp.fr et mon adresse perso, parce que vous venez de l'impasse du canal 83 170, quand la source. A l'avance, je vous en remercie. D'ailleurs, à ce sujet, je remercie Bernard de Béziers et Joseph de Paris. Vous m'aidez chaque mois, c'est très aimable de votre part. Vous m'aidez à avancer toujours un peu plus. Merci beaucoup, messieurs. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail, voici exactement comment tout a commencé. C'est bien plus complexe que cette apparence, mais c'est de cette façon qu'on découvre l'écriture secrète de Nostradamus. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étant assis de nuit secrètes et dudes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D auront le même principe. D égale B égale Q égale B et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul ou E tout seul et vice-versa également. Les U seront égales à V. V égale U et vice-versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE ou sera le diminutif de temps et vice-versa. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement et en 1989 celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître « po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour « napoléon ». Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances mais un petit peu plus loin dans la phrase nous avons « napolon ». Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de « napoléon ». Les lignes qui suivent 16 et 17 concrétiseront la version de « napoléon » et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription « napoléon », légèrement en dessous nous trouvons le roi 16. Le roi 16, en prononçant 16, indique le roi Louis XVI puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique. L'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose et le milieu de quelque chose c'était le milieu de la première centurie qui comporte 100 quatrain donc le milieu c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mot du quatrain 50, la première ligne. En 1, « Tra » s'inverse pour devenir « Art ». En 2, « Nef » ou « Naïf » deviendra le diminutif de « Naître » « Naissance ». F égale « S » pour « Nès » « Naissance ». En 3, « T » sera un diminutif « T » sera un diminutif de « Tu es ». C'est un argot national. En 4, « Cite » sera le diminutif de « Citation » diminutif et apocope de « et ». En 5, « Plie » désignera une lettre. En 6, « Li » sera le diminutif de « Lecture » et de « Ligature ». Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « P » « Tri » « Que ». Ce sera la phonétique de « Patrick ». En 8, « Ti » ancien français désignera « Tu ». En 9, « A » sera le synonyme du verbe « Avoir ». En 10, « Q » sera le diminutif de « Code » ancien latin. En 11, « A » sera également le verbe « Avoir ». En 12, « L' » « D » sera le diminutif de « Aider » de « L'aide ». En 13, « D » sera « De » et en 14, « De » « D » sera au même titre que « B » en ancien français désignera Dieu. » Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e numéro 50. Synthèse Art naïf naître Tu es cité Citation Lettre Lecture Liée Patrick Tu as code Avoir l'aide de Dieu Et en langage de notre époque De cet art naïf naîtra Tu es cité dans cette lettre De cette lecture Liée Patrick Tu as le code En ayant l'aide de Dieu Avec le parlant nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrins à l'endroit et à l'envers comme nous le verrons plus loin avec le quatrain numéro 50. Dans cette action nous avons inscrit douze fois le pseudonyme Nostradamus. Le premier mot ce sera Nos Le deuxième mot c'est Ostre en ancien français désigne le mot autre avec apocope de ES Trada Ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français traduction. Il sera du même groupe que Tradito Traditus Traditio Traditor Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante complétant ainsi le message. Ensuite nous avons R R sera le diminutif de R des mots Ici ce sera la lettre pour le mot A sera pour le verbe avoir Ensuite nous avons AD En latin cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts tout en restant efficace pour l'énoncer. Ici il indiquera vers les vers poétiques Il se servira de la phrase en latin indiquant vers pour nommer le mot vers poétique. Ensuite nous avons Adam Ici Adam sera le symbole du premier homme Adam et Ève définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. A sera pour le verbe avoir Ensuite nous avons âme âme avec apocope de E pour définir l'âme. Mus sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot musique avec apocope de Ic. Rappelons-le l'apocope c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot et la phérèse rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. Mus en ancien français désignera aussi le mot bouche. Les deux termes sont employés ici. Ensuite nous avons us ce sera us et coutume et usage. Est-ce tout seul ce sera la phonétique de être pour le latin phonétique de E2SE ? Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Merci.